Nous continuons toujours sur la position du violon, la tenue du bras gauche et de la main gauche. On laisse toujours l'archer de côté, on voit ça sur la vidéo suivante. Donc, je suis en position intermédiaire, je vais m'aider avec le pouce droit que je pose sous le violon sur le côté, voilà, comme ceci, et je vais poser le manche du violon sur la pliure du pouce gauche, ici. Voilà, j'essaye de lever la tête pour sentir le poids du manche sur le pouce, je repose la tête, sans la tête, donc en m'aidant avec la main droite, sous le violon, voilà. J'essaye de faire des démanchés, donc sans la tête, je démanche, je monte ma main sur le manche, en essayant de sentir le poids du manche sur le pouce, avec la tête. Donc, il ne faut pas que le manche descende au fond du V, la fourche naturelle formée par le pouce et l'index. Le manche reste au niveau de la pliure du pouce. Maintenant, je vais rapprocher la base de l'index, du manche, pour utiliser la fourche naturelle formée par le pouce et l'index. Donc, toujours sans serrer ici, le manche va venir ici, mais sans serrer, le moins possible. Voilà, j'en fais le même exercice, donc sans la tête, voilà, je démanche, avec la tête, sans la tête, donc en ne serrant pas le moins possible, avec la tête. Maintenant, la position du bras. Je laisse tomber mon bras, voilà, complètement relâché, et je remonte, avec la main dans le prolongement de l'avant-bras, tout simplement, voilà, je fais place au violon. Il faut que le coude soit bien à l'intérieur, ici, le plus à l'intérieur possible. Bon, il faut y aller doucement, parce qu'au début, comme vous n'avez pas l'habitude, ça fait un peu mal. Donc, ne forcez pas trop, vous irez progressivement au fil de votre apprentissage. Voilà, avec la main dans le prolongement de l'avant-bras, les doigts sont bien au-dessus des cordes, et, chose très importante, vous le verrez sur le livre, il y a une photo à un gros plan, il ne faut pas que la première et deuxième phalange, sur la main gauche, se touche. On voit bien sur les livres, entre les deuxième et troisième doigts, la pulpe des deux doigts se touche, mais les phalanges sont décollées. Voilà. Et les trois dans les deux doigts sont décollées. Sous-titrage FR ?